Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on accueille à présent Régis, Yann Covici, bonjour. Bonjour Cédric. Dirigeant fondateur d'ETF Finance. Un petit rappel déjà de votre business chez ETF Finance ? Alors des business, on en a plusieurs, mais ça tourne systématiquement autour de l'allocation d'actifs à base d'ETF. Et donc on a en quelque sorte deux marques. La première que vous avez citée, ETF Finance, qui est un site internet ETFfinance.fr sur lequel nous présentons nos allocations. Il y en a à peu près une vingtaine, de la très peu risquée à la plus risquée. Et il y a Luxavie pour la clientèle de particuliers qui souhaitent que l'on mette en œuvre pour eux ces allocations présentées sur ETF Finance. Ces allocations qui sont également accessibles par abonnement pour une clientèle plutôt orientée, elle, professionnelle. Du coup, où est-ce que vous en êtes à l'issue de ce premier semestre, période toujours charnière dans l'année ? Là, des charnières, ça a été en tout cas sur le marché, des portes de saloon dans tous les formes. Les charnières ont beaucoup fonctionné. Alors, c'est vrai qu'on a une vingtaine d'allocations, je le disais, sur des profils de risque assez différents. Je vais en citer trois parce que je voudrais citer deux qui ont très bien marché et puis une qui n'a pas du tout marché parce que j'aime l'idée de transparence. On a une allocation qui s'appelle Futur et qui s'intéresse à des thématiques, à travers toujours évidemment des ETF, des thématiques d'avenir, des cycles longs, de la forte croissance. Là où on va un peu moins s'inquiéter de valorisation. Alors, évidemment, on va trouver de la tech, mais pas seulement. On va chercher, par exemple, des histoires autour de la consommation chinoise. Et lorsqu'on connaît bien l'univers des ETF, on trouve des choses très pointues et on ne se limite pas aux ETF cotés en Europe. On va sur l'ensemble des ETF cotés dans le monde. Il y en a un peu plus de 7000. Et cette allocation, cette année, réalise une performance de 16%. Alors, certes, avec une volatilité qui est celle d'un marché action parce que c'est une allocation de type action. Donc, une volatilité entre 15 et 20. Mais on a aussi une allocation qui s'appelle Protect Air qu'on avait lancée il y a 2-3 ans en se disant, oula, le cycle commence un peu à mûrir sérieusement. Il se fait peut-être temps de créer une allocation qui puisse nous protéger d'un risque de récession. Donc, le Air de Protect Air, c'est la récession. Et cette allocation, avec une volatilité qui est un tiers de celle de Futur, réalise une performance de 9%, ce qui est très satisfaisant à nos yeux. Celle qui n'a pas marché du tout, mais on va le comprendre très vite, c'est une allocation qui s'appelle Value. C'est un bon qui s'investit sur les thématiques des côtés. Et donc, je rappelle que la Value s'oppose aux valeurs de croissance, que c'est une thématique d'investissement dont les investisseurs ne veulent plus, pas depuis hier ni avant-hier, mais depuis une dizaine d'années, et que c'est assez naturel de trouver cette allocation qui est en baisse de 16% depuis le début de l'année. Alors, je vous ai cité trois allocations qui sont assez spécialisées. On va dire que les deux tiers, les trois quarts de nos clients se dirigent à des allocations plus diversifiées, où quelque part, on va chercher les meilleures idées de ces allocations spécialisées. Et ces allocations, par exemple, une allocation équilibrée ou dynamique, aujourd'hui, se situe entre 0 et plus de 2%. En fait, la dynamique avait évidemment beaucoup plus baissé et est en train de croiser, recroiser l'équilibré à la hausse, puisqu'on est dans une phase de marché plutôt, évidemment, haussière. Juste avant de regarder un petit peu, peut-être, ce qui peut se profiler devant, un petit mot sur les flux que, inévitablement, en travaillant sur ces ETF, vous avez dans le scope en permanence, on voit que les flux de collecte restent positifs sur beaucoup d'actifs risqués. On parle du crédit à yield, on parle de certaines catégories d'actions, par exemple en Chine, etc. Et pourtant, on voit qu'il y a aussi tous ces risques un petit peu sanitaires. Vous vous dites quoi, aujourd'hui ? Vous vous dites que le marché est un peu au bord du gouffre, il joue sur la ligne de crête. Comment est-ce que vous percevez un petit peu l'appétit, justement, de ces flux de ces investisseurs ? Alors, les flux, quelque chose sur lequel on a un œil, mais un œil un peu lointain, parce qu'on s'est aperçu qu'analyser les flux n'était pas un bon indicateur avancé de la suite du marché. C'est un très bon indicateur concomitant de ce qui se passe sur le marché, mais ça n'annonce en rien ce qui va se passer demain. Ce que j'ai noté d'intéressant sur les flux, c'est au niveau des ETF cotés aux États-Unis, on sait bien que les investisseurs américains, pour eux, en dehors des États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. Et on a vu un retour en grâce des ETF européens cotés aux États-Unis, et je trouve que c'est quelque chose à suivre et qui est assez intéressant. Et donc, dans notre démarche, on a une démarche finalement qui ressemble, par certains aspects, à de la gestion active, sauf qu'on la met en œuvre, avec des produits pas chers et pas sifs. D'accord. Et donc, on a plutôt une démarche, on va dire, top-down. Et aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que le marché marche sur une ligne de crête. On trouve la hausse plutôt robuste. On trouve que si les marchés avaient progressé uniquement par la flux de liquidités, alors sans doute la hausse aurait été plus homogène. Or, elle n'est pas du tout homogène. On a, alors évidemment, tous les actifs qui sont achetés par les banques centrales, tout le monde s'est rué dessus. Tous les thèmes qui vont bénéficier du travail à la maison, de la digitalisation, etc. Mais il y a des tas de temps du marché. Grégory parlait du pétrole de schiste. Bon, le pétrole ne va pas disparaître demain. Il y a encore un secteur boursier qui pèse plus grand-chose dans les indices, 2-3%. Mais quand même, on a encore besoin de pétrole. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, je trouve, assez intéressantes et qui nous rendent confiants dans notre capacité à faire de l'allocation et pas à chasser, effectivement, les stars d'hier. Et du coup, votre positionnement, Régis, pour la suite, là encore, vous me regardiez sur les charnières en début d'entretien, mais c'est vrai que l'été est souvent une période un petit peu particulière où tout le monde s'interroge sur comment vais-je me positionner, pour ces semaines, pour ces mois estivaux, avant de redémarrer en septembre. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez pour la suite ? Est-ce qu'il y a une différence, finalement, entre cette phase un petit peu estivale et le second semestre ? Ou est-ce qu'on embraye tout de suite sur un positionnement à plus long terme ? Alors, on est toujours dans le positionnement à plus long terme. Et pour faire un petit peu sourire, je dirais qu'en ce moment, on fait le pont. On fait le pont, évidemment, pas du 14 juillet, mais on fait le pont entre la décennie 10 versus vers la décennie 20. Et parce qu'on a à l'esprit, bon, ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là, et on aime prendre encore plus de recul, que chaque décennie a connu sa bulle. Les années 80, c'était le marché japonais. Les années 90, les fameuses TMT, télécom, médias, techno. Après, on a eu l'immobilier US. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas comment les appeler, les fangs. Bon, il faudrait rajouter quelques lettres pour intégrer d'autres valeurs. Et que vont être les années 2020 ? On aura une bulle. C'est parti pour, sans doute pas, celle des fangs, qui n'est peut-être pas terminée non plus. Mais on aura sans doute une bulle générée par la situation actuelle. Notre rôle, c'est d'essayer de la trouver. On pense qu'un bon candidat sont les métaux précieux. On le dit depuis quelque temps déjà. Les performances qu'on vous a citées, c'est parmi les moteurs, ce n'est pas simplement d'avoir modifié le bêta correctement durant la baisse et puis après, quand ça a remonté, mais c'est également l'intégration d'une poche qui est entre 20 à 30 % de métaux précieux à travers des mines, à travers de l'or physique ou de l'argent, dans les portefeuilles. Enfin, malgré tout, Régis Yannkovich, parfois, on a quand même tendance à serrer les métaux précieux, effectivement, l'or, l'argent, le cuivre, qui ont souvent des considérations très industrielles et qui sont peut-être moins susceptibles de bulles que d'autres, terres rares et hautes, qui ont une dynamique particulière, non ? Alors, l'or n'a pas réellement d'applications industrielles. En tout cas, ce ne sont pas les applications industrielles de l'or qui le font vivre au quotidien sur les marchés financiers. C'est avant tout, effectivement, un caractère refuge. a un côté, est-ce que j'ai une… par rapport au niveau de ce que me rapporte une obligation, est-ce que j'ai une alternative ou pas ? Donc, le niveau des taux réels, en réalité, est un indicateur bien plus fiable que la croissance économique. Et ce qui le différencie, justement, c'est le cuivre et l'argent, mais c'est exactement ce qui le différencie. Et c'est aussi pour ça qu'on veut avoir d'autres métaux que simplement d'avoir du refuge. Mais nous, on a bien quand même à l'idée qu'on va vers une reprise économique. La reprise est devant nous. Alors, à quel rythme ? Seconde vague, quelle est son ampleur, etc. Je dirais que, évidemment, on essaye de comprendre ce qui se passe à court terme, mais qu'on n'oublie pas le signal réel, c'est qu'on a enlevé la locomotive des rails, contrairement aux autres récessions où la locomotive des rails est. Là, on a juste enlevé des rails. On est en train de la reposer sur les rails. Et donc, il y a toutes les raisons de croire que la reprise sera extrêmement forte. Et donc, on a envie d'avoir de la cyclicité dans les portefeuilles. Les valorisations, OK, on peut dire que c'est cher. Effectivement, j'ai regardé quelques graphiques avant ce call. On a le même niveau de valorisation qu'en 1992. On a un PE autour de 22-23. 1992, c'était le début de la grande vague de hausse jusqu'en 2000. Bon, il y a eu quelques années difficiles entre temps, mais globalement, c'est une hausse qui a été importante. Et en plus, à l'époque, les taux étaient de 7%. Ils sont quasiment à 0,7% aujourd'hui, en tout cas aux US. Du coup, comment est-ce qu'on se positionne, là, pour se préparer face à telle ou telle bulle ? Vous nous parlez, effectivement, des matières premières. Avec votre activité Luxavie, par exemple, comment est-ce que vous proposez la mise en œuvre d'allocations ? Alors, globalement, sur l'ensemble des profils de risque, on est plutôt surexposé en action. Et on croit que, alors, je suis désolé, ça va être sans doute une redite qu'on entend sur notre antenne depuis de nombreux mois, mais on croit au retour en grâce des pays émergents, on croit au retour en grâce de l'Europe, peut-être dans une moindre mesure, parce qu'un indicateur aussi intéressant, on parlait des flux sur les ETFs des États-Unis, mais c'est le dollar. On voit quand même un dollar qui est en train de s'affaiblir. Il n'a pas beaucoup remonté, malgré les craintes de seconde vague. On a l'impression qu'il est en train d'enplancher une nouvelle tendance, sans doute plus durable, qui est encore assez fragile, mais on a l'impression que le dollar cherche à s'affaiblir, et ça sera un boost, je pense, pour les pays émergents. On voit le comportement de la Chine récemment, alors on peut dire que les marchés sont manipulés là-bas. Je crois que malgré tout, derrière ça, il y a quand même de la reprise économique qui va se diffuser dans les autres pays de la région. Et puis, je n'oublierai pas non plus les pays d'Amérique latine, qui souffrent là, encore, de la première vague de la Covid, mais qui ont une capacité de résilience d'une part, et d'autre part, qui sont des gros exportateurs, souvent de matières premières, et c'est un secteur qu'on a envie de privilégier dans un cadre de base du dollar. En dehors de l'aspect sanitaire, dont on a pas mal parlé quand vous évoquiez les portes de saloon en début d'entretien, on a aussi le côté sanitaire. Est-ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ce début de semaine, que la physionomie qu'a le marché en ce lundi est très impactée par le fast-track obtenu par Pfizer aux Etats-Unis, et que s'il n'y avait pas eu ce choix-là, on serait probablement focalisé sur le nombre de cas en Floride, au Texas, sur le fait que Donald Trump avait enfin porté un masque en public ? Vous vous dites que toute allocation qu'on dessine aujourd'hui est soumise à être totalement relue, pas du jour au lendemain, mais presque, en fonction d'une évolution sanitaire qui est hors contrôle de tout le monde, que ce soit des toubibs, des chercheurs, des financiers peut-être à plus forte raison. Alors, très clairement, au risque de paraître tout à fait déraisonnable, on ne regarde pas ça. On ne regarde pas ça parce que c'est ce qui fait vivre au quotidien les marchés, mais la tendance, elle est ailleurs. La tendance, elle s'est destinée depuis la fin du mois de mars, quand la Fed a pris la décision d'acheter des obligations corporate, et où toutes les banques centrales ont ouvert les vannes, où les gouvernements, parallèlement, ont ouvert les vannes, et à partir de là, on l'a dit, on a essayé de démontrer avec une grande modestie, mais on essayait quand même d'être convaincants, que le sujet n'était pas de savoir la profondeur du gouffre qui s'ouvrait sous nos pieds, mais de savoir à partir de quel moment les investisseurs étaient capables de regarder en face au moment de la reprise. Et c'est pour ça que tout le monde s'est alarmé de dire « Mais on est en récession, la pierre qu'on ait connu depuis 1929, et les marchés montent, on n'y comprend rien ». On n'y comprend rien parce que les marchés regardaient autre chose. Et on continue de croire que les marchés vont continuer de regarder au-delà de la vallée, ou même du gouffre qui s'est ouvert, dont la largeur reste à mesurer. Mais c'est tellement incertain. C'est beaucoup plus sûr d'aller regarder en face. Il y a quand même, vous l'admettrez, un doute qui est, le fait que les banques centrales soient à l'action, déversent encore des tombeaux de liquidité et abreuvent les marchés. Ça, je pense que tout le monde va partager à 100% votre analyse, bien évidemment. Malgré tout, la question va plus loin parfois. Est-ce que les économies vont réussir à bénéficier de cela ? Et est-ce que le marché va pricer une économie en meilleure santé ? C'est ce qu'il fait. Si aujourd'hui, on a des niveaux de valorisation qui paraissent élevés, c'est qu'il mise sur une santé des entreprises, en tout cas d'un certain nombre d'entre elles, c'est un nombre pas de la totalité, bien évidemment, à 3, 6 mois, 9 mois. Évidemment. Maintenant, on sait bien que le marché devance l'économie. C'est bien. On ne va pas se mettre à faire le contraire. On ne va pas se mettre à se dire « Regardez comme l'économie va mal, donc les marchés doivent baisser. » C'est prendre le problème à l'envers. Donc, restons sur nos fondamentaux presque scolaires de dire « Le marché est en avance. » Faisons confiance au marché, mais ne faisons pas n'importe quoi. Allons chercher la croissance de demain. Allons chercher les valorisations qui sont très basses. Ça veut quand même dire qu'à un moment, une fois qu'on a digéré les liquidités, il va falloir aussi quand même regarder un petit peu l'économie et donc le sanitaire. Et là, rebelote à ma question d'origine. Regardez, je prends un exemple. C'est un peu exotique, mais ce n'est pas si loin de nous que ça. Le marché grec. Le marché grec, ça a été un des meilleurs marchés l'année dernière. En sortant de sa crise, c'est un marché qui a quasiment doublé l'année dernière et qui a pris le Covid de plein fouet. C'est un peu dommage parce qu'eux l'ont bien géré. Il y a eu très peu de morts, sauf qu'ils vivent du tourisme et que les touristes ne sortent plus de chez eux. Mais ça, c'est temporaire. Et quelle est la valorisation du marché grec ? C'est un price to book de 0,5. Price to book, je rappelle, en moyenne aux États-Unis, on est autour de 3. En Europe, on est autour de 1,8. Donc ça vaut à peu près un tiers d'un pays européen. Alors, je suis d'accord, il y a de la dette. Néanmoins, il y a quand même une justification pour que la valorisation double. On peut retrouver un price to book de 1 si on retrouve la plus confiance. Ça, il n'y a pas besoin d'une grande amélioration macroéconomique. On aime bien cette idée-là d'un retour à la moyenne de la situation sans attendre forcément un renouveau économique. Mais je crois que l'idée à garder en tête, et c'est ce que les investisseurs ont en tête depuis qu'ils font monter le marché, c'est que le Covid est temporaire, la relance est durable. Merci beaucoup. Régis Yann Covici, direct dirigeant fondateur d'ETF Finance, qui était cet après-midi sur BFM Business. Au revoir. Sous-titrage FR ?